Si vous avez opté pour un chauffage à bois cet hiver, vous êtes sûr d'avoir un bon tas de cendres que vous jugerez bon de mettre à la poubelle. Mais parmi les solutions de recyclage de cendres figure le compost. Cela peut vous paraître surprenant, mais le compostage des cendres est un moyen idéal de les mettre à profit dans le jardin. Effectivement, les cendres sont naturellement riches en minéraux fertilisants dont entre autres le calcium, le potassium, le magnésium et la silice. Des ingrédients qui apportent une aide considérable pour la constitution des chlorophylles et qui permettent donc un bon développement des plantes. Cependant, il faut l'utiliser avec modération. Pour ne pas se tromper, fiez-vous à notre guide. Les avantages des cendres dans le compost du jardin. Les cendres sont un excellent ajout au compost, car elles sont riches en potassium et autres micronutriments. Elles contribuent à rendre le compost plus polyvalent pour l'amendement des sols. Les cendres sont également très alcalines et contribuent à rééquilibrer le pH d'un sol trop acide. Effectivement, les cendres sont riches en calcium, jusqu'à 25%, un matériau de cholage bien qui augmente le niveau d'alcalinité. Sans oublier le fait que les cendres contiennent de nombreux autres micronutriments précieux, comme le magnésium, le phosphore, le fer, le bor, le zinc et le manganèse. Mais ce n'est pas tout. Comme les plantes ont besoin de potassium pour créer de la chlorophylle, les cendres en contiennent jusqu'à 10%. En gros, cet apport va permettre un bon développement des plantes, tout en les rendant plus résistantes aux maladies. Mieux encore, le compost fait avec des cendres aura un spectre plus large de nutriments. Plus la variété de matières organiques que vous mettez dans votre compost est grande, mieux il peut reconstituer les nutriments dans le sol. Autre atout considérable, les cendres neutralisent les mauvaises odeurs dans le jardin. Il faut toutefois savoir que les cendres peuvent fortement affecter les niveaux d'acidité. En outre, elles contiennent des sels solubles, qui peuvent être potentiellement dangereux pour les plantes. Pour ces raisons, il peut être plus bénéfique de mettre les cendres dans un bac à compost plutôt que de les répandre directement dans le jardin. Toutes les cendres sont-elles bonnes pour le compost ? La réponse est non. Tous les types de cendres ne sont pas idéaux pour le compostage. Seules les cendres de bois non traitées issues de poêles à bois et de cheminées peuvent être utilisées en guise de compost. Vous l'aurez compris, le résidu poudreux qui reste après un feu de bois dans les poêles à bois et les foyers est bon à composter. Mais, n'oubliez pas que le type de bois que vous brûlez a également une légère incidence sur le niveau de potassium contenu dans les cendres. Par exemple, le bois jeune aura une teneur en potassium plus élevée que le bois vieux. D'un autre côté, il est important que le bois utilisé lors de la combustion n'ait pas été traité chimiquement, excluant donc le bois peint ou vernis ou encore les palettes. Les cendres de charbon, de barbecue ou des cigarettes sont également à éviter pour composter un jardin. Autre question, est-ce que toutes les plantes peuvent profiter des cendres en guise de compost ? Ici encore, la réponse est non. Certaines plantes dont les acidophiles, érables du Japon, azalées, rhododendrons, sont très sensibles à cet apport de calcaire. Par contre, les cendres profitent aux légumes, aux petits fruits, aux rosiers, aux arbustes à fleurs et aux bambous au printemps. Les précautions pour utiliser les cendres dans le compost. On commence par s'informer sur la période idéale pour utiliser les cendres en compost, généralement en mars et avril. Si vous le faites trop tôt, la cendre peut être facilement dissoute par la pluie. Avant d'ajouter des cendres, ou tout autre amendement, d'ailleurs, à votre jardin, veillez à faire analyser votre sol à l'aide d'un kit que vous trouverez facilement sur le commerce. Son apport ne sera favorable que pour les sols acides dont le pH est inférieur à 7. La cendre de bois est très alcaline, elle est donc utile pour augmenter le pH des sols acides, mais elle peut perturber l'équilibre de votre compost et finalement de votre sol amendé. Il est donc important de ne pas en abuser, une à deux poignées suffisamment. Ne mélangez pas la cendre de bois avec un engrais azoté. Une réaction peut se produire et libérer du gaz ammoniaque. Si vous décidez de répandre directement les cendres sur votre plantation comme amendement du sol, ne pas dépasser les 100 gr, m puissance 2 par année, soit l'équivalent de deux poignées. Conseil d'application des cendres dans le jardin. Des cendres en compost. Avant de commencer, il est important de se munir de gants de jardin, de lunettes de protection et d'un masque pour empêcher aux cendres d'irriter la peau ou les yeux. Ensuite, saupoudrez les cendres sur votre tas de compost avec la proportion appropriée de matières brunes et vertes. Qu'est-ce que cela signifie ? Ajoutez environ une fine couche de cendres pour chaque section de 45 cm de matière brune et pour chaque 15 cm de matière verte. Veillez à retourner le tas chaque fois que vous ajoutez de nouvelles matières. Pour rappel, les brins sont des matières riches en carbone comme la paille, le foin et les feuilles séchées, tandis que les verres sont des matières plus riches en azote comme les déchets de cuisine et les tontes de gazon frais. Si votre tas de compost est chaud, ajoutez une petite quantité de cendres ainsi que d'autres nouvelles matières tous les mois environ pendant qu'il est actif. Si le tas est froid ou rarement alimenté, n'ajoutez des cendres qu'à l'automne ou à la fin de l'été, afin que tout se décompose avant d'être utilisé dans le jardin pendant la saison de croissance. Vous pouvez recueillir les cendres et les stocker dans un récipient couvert pendant l'hiver. Des cendres directement dans le jardin. Si vous avez déterminé par un test que le pH de votre sol est faible, inférieur à 6,5 vous pouvez également choisir d'ajouter des cendres directement dans le jardin pour réduire l'acidité. Épandez les cendres par temps calme pour éviter qu'elles ne soient emportées par le vent et ne se dispersent dans des endroits non désirés. Appliquez avec modération, en saupoudrant légèrement une petite quantité sur la surface du jardin et en la faisant pénétrer dans le sol à plusieurs centimètres de profondeur avec une fourche. Veillez à tester le sol à nouveau l'année suivante. Vous pouvez renouveler l'application si le pH est encore trop faible, mais s'il atteint 6,5, n'en ajoutez plus. Si vous augmentez trop le pH, cela peut diminuer la biodisponibilité des nutriments essentiels. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501